C'est en autocar que des groupes de manifestants ont quitté Bulawayo, la seconde ville du Zimbabwe, pour participer à la mobilisation de samedi dans la capitale, destinée à exiger le départ de Robert Mugabe. Nous nous rendons à Harare en solidarité et en soutien à ce que les militaires sont en train de faire pour nous. Alors que le président zimbabween semble ne vouloir rien lâcher, les manifestants ici ne cachent pas leur enthousiasme. Dans l'un des bus, certains n'hésitent pas à brandir des portraits du crocodile, le surnom donné au vice-président déchu Emerson Nangagwa, dont l'éviction a précipité le pays dans la crise. Nous remercions Dieu et l'armée nationale d'avoir pris les rênes après qu'ils ont réalisé que notre parti, la ZANOPF au pouvoir, ne respecte plus la constitution. C'est pourquoi nous allons à Harare. Robert Mugabe préside au destiné du Zimbabwe depuis l'indépendance du pays en 1980. Le soulèvement de l'armée est la plus importante crise politique à laquelle fait face le leader de 93 ans qui entend aller au bout de son mandat qui s'achève en 2018.